Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amène la paix de Jésus, soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et que votre foi progresse, grandit. Foi qui veut dire confiance. Insulter les musulmans, c'est non. Jésus nous a dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Vous voyez les amis, si on nous invite à faire du mal, nos catholiques nous disent non. Pourquoi ? Déjà parce que Jésus nous a commandé, il ne nous a pas demandé, il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Si vous cherchez ce que je pense de l'islam, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que insulter les musulmans, c'est non. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que Jésus ne souhaite pas, ne veut pas que l'on blesse qui que ce soit. Soit musulman, bouddhiste, hindouiste, tout ce que vous voulez. Jésus ne le souhaite pas. Nous, nous avons un travail qui est de ramener tout le monde à Jésus. Y compris les musulmans, que nous invitons à reconnaître Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire, non pas un prophète parmi tant d'autres, mais le fils unique de Dieu, le Père. Deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus, avec l'Esprit Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils Jésus, le Fils unique. Donc, il n'est pas question, une seconde pour nous, d'insulter qui que ce soit, qu'il soit musulman ou pas musulman. Mais le sujet, en ce moment, est pas mal abordé. Et ici ou là, il y a une espèce de fièvre, de provocation insultante à l'égard des musulmans. Et cela, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas y participer. Bien sûr, chacun est libre, mais ça n'est pas catholique, les amis. Ça n'est pas catholique d'insulter qui que ce soit, je viens de vous le dire, ça n'est pas sérieux. Ça n'a aucun sens, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Vous savez que la première cause de mortalité dans le monde, La persécution des chrétiens, qui persécute les chrétiens dans le monde ? Eh bien, en premier, ce sont des musulmans qui persécutent les chrétiens. C'est la première persécution des chrétiens, qui est faite par des musulmans. Est-ce que ça nous donne l'autorisation de les insulter ? Non. Et non. Ça ne nous donne pas l'autorisation de les insulter. Est-ce que les insulter, les humilier, va les ramener à Jésus ? Non. Est-ce que les insulter, les énerver, les humilier, est-ce que ça va nous servir à nous dans notre vie de tous les jours ? Non. Donc, obéissons au commandement de Jésus, qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je ne suis pas du tout partisan de l'œcuménisme. Le dialogue œcuménique, je ne le trouve pas catholique. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je considère que nous avons, comme je viens de vous le dire, une seule mission, c'est celle que nous a confiée notre Seigneur Jésus, qui aide à annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, y compris aux musulmans. Et il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit, bien entendu. Nous avons le devoir de proposer le salut en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons reçu. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc, proposons le salut, oui. Merci Jésus. Seul sauveur, seul rédempteur. Alléluia. Mais insulter les gens, jamais. Jamais insulter les gens. Ça ne sert à rien. Et Jésus a dit, ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre vous, vous l'aurez fait à moi-même. Donc, Jésus a aussi dit, si tu es l'occasion de chutes, prends garde. Voilà. À énerver les gens, nous les précipitons dans les ténèbres de la vengeance et du pire. Tout ça, Jésus nous en a mis en garde à de très nombreuses reprises dans ta sainte parole, Jésus. Ta parole qui est vivante, tu nous mets en garde contre toute forme de provocation de qui que ce soit. Jésus est la paix. Nous sommes, nous devons rester habiter de la paix de Jésus tant qu'il ne nous demande pas autre chose. C'est lui qui est la paix. Il se donne pour que nous ayons la paix. Ce n'est pas une paix en carton. La vraie paix, Jésus se donne lui-même. Lui qui est fils unique de Dieu se donne pour que nous ayons la paix. Et c'est précieux la paix. Précieux, c'est près des cieux. Alléluia. Voilà les amis. Donc, soyons nous-mêmes catholiques. Vous savez, quand au Saint-Baptême, ceux qui, comme moi, ont été baptisés quand ils étaient tout petits, moi j'avais un mois, je remercie mes parents de m'avoir fait baptiser catholique, mais assister à un baptême d'adulte. Qu'est-ce qui se passe au baptême d'adulte ? Nous renonçons au mal. Et oui, nous renonçons à Satan. Dans notre Saint-Baptême catholique, nous renonçons à Satan. Alors, si on nous dit de faire le mal, eh bien nous disons non ! Voilà. Nous n'avons absolument pas à nous plier à des appels à faire le mal. Voilà. Quoi que vous pensiez de l'islam ou des musulmans, ça, c'est chacun refuser de blesser qui que ce soit. Voilà. Nous refusons de blesser qui que ce soit parce que nous devons aimer. Jésus veut que nous soyons là à tendre la main pour aimer. Aimer. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui d'offrir le salut en Jésus. Amen. Voilà. Donc, confiance, les amis. Ne nous laissons pas embarquer dans des aventures qui nous mèneraient sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Nous, nous avons la grâce de suivre le Fils unique du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme. le Verbe de Dieu et nous sommes paisibles. Nous sommes paisibles et nous sommes dans cette joie qui est la vérité en Jésus-Christ. Et oui, les amis, Jésus a dit, je ne cesse de vous le répéter, la vérité vous rendra libre. nous sommes libres par ta grâce, Jésus, car tu nous as donné la vie. Et à la Sainte Messe, quand nous mangeons ton corps et ton sang, eh bien, nous avons accès à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Merci Jésus de ton amour. Merci Jésus pour chaque jour que tu nous donnes, pour cette paix que nous goûtons et nous nous régalons de cette paix. car c'est toi la paix. Merci Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles, Marie, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es à la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Sainte Amis de Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs familles, leurs proches. Voilà les amis, vous pouvez regarder un peu plus loin dans les vidéos, il y a une vidéo où il y a un chapelet pour, en disant ce chapelet, nous prions pour la conversion des musulmans pour qu'ils retrouvent Jésus-Christ. fils unique de Dieu. Amen. Merci Jésus.